Vous voulez une ouverture simple pour gagner en 8 coups avec les blancs ? J'ai peut-être ce qu'il vous faut, le début, l'arsen avec B3. Et il n'y a pas beaucoup de théories à apprendre. Pourquoi ? Parce que c'est vous qui, dès le premier coup, imposez votre ouverture. Ici, les noirs ont deux grandes façons de jouer, bien sûr. Soit D5 pour prendre le centre avec le pion D, soit avec E5. On va commencer avec D5. Sur D5, on joue fou B2, on développe le fou sur la grande diagonale. Et ici, deux coups principaux pour les noirs. Soit cavalier C6, soit C5. Et même aussi, éventuellement, cavalier F6. On va peut-être commencer avec cavalier F6. Là, c'est dans la situation où les noirs veulent jouer avec E6 fou E7. C'est assez typique pour un joueur qui, par exemple, joue le gambidame refusé avec les noirs. Ce sur quoi je vous recommande de jouer E3. Les noirs vont jouer E6. Et là, en fait, dans ce début, l'arsen, très souvent, ce qu'on va faire, c'est essayer d'avoir un très fort contrôle de cette case E5 et d'essayer d'y placer un de nos cavaliers. Sauf que si on le met tout de suite, cavalier F3, cavalier E5, il ne serait peut-être pas super bien supporté par nos pièces. Et donc, c'est très souvent pour cela qu'on va d'abord jouer F4. Comme ça, on consolide bien la case E5 et après, on va venir y mettre notre cavalier en E5. Donc ici, F4 fou E7. Les noirs qui développent leurs pièces préparent le petit roc. On joue cavalier F3, petit roc fou E2. C'est souvent ce dispositif que vous allez avoir face aux noirs lorsqu'ils mettent leur cavalier ici en F6. Ensuite, vous faites petit roc, cavalier C6 et là, toujours, on vient ensuite venir installer notre cavalier ici en E5. Si les noirs prennent en E5, à chaque fois, on va venir prendre du pion F. L'avantage, c'est qu'on ouvre la colonne F pour notre tour et on vient installer comme ça un très fort pion ici en E5. On attaque le cavalier F6 qui, du coup, doit partir en D7. Et là, dans cette situation, très souvent, soit vous pouvez jouer D4 ou C4. Je vous recommande plutôt C4. D4, le souci, c'est que quand même, on enferme un petit peu notre fou B2. C'est un peu dommage. Et donc, je vous recommande ici de jouer C4. Ici, différentes possibilités pour les noirs. Soit ils prennent, mais du coup, vous prenez et vous avez quand même échangé un pion de l'aile contre un pion central, ce qui n'est pas mal du tout. Eh bien, sinon, ils peuvent aussi jouer B6. Et là, je vous recommande, par exemple, de prendre en D5. E prend D5. Maintenant, on peut jouer D4. Et après, on continue avec KSC3 parce qu'en fait, le pion D5, il n'est plus défendu par un autre pion. Donc, on essaie de le fixer avec D4. Et après, on va l'attaquer avec KSC3. Puis, il fout F3 pour mettre la pression ici sur le pion en D5. Alors ça, c'est vraiment la situation où les noirs ici prennent en E5, ce qui arrive très souvent. Mais ils peuvent aussi ne pas vouloir prendre en E5, de peur d'ouvrir la colonne F pour vous, d'attirer votre pion comme ça en E5 dans le carré magique. Donc, très souvent, ce qu'ils font, c'est parce qu'ils ne veulent pas se faire doubler ici les pions en colonne C, par exemple, avec quelque chose comme ça. Voilà. Beaucoup de joueurs ne veulent pas avoir forcément ces pions doublés colonne C. Donc, très souvent, ce qu'ils font ici, c'est Dame C7 pour, comme ça, en cas de prise, pouvoir reprendre de la Dame et non pas du pion. Ici, je vous recommande de jouer cavalier, prend C6. On pourrait très souvent jouer ici D3 avec ID, cavalier D2 pour terminer le développement. Mais là, je ne le recommande pas forcément. Pourquoi ? Parce que là, il peut y avoir pour le coup cavalier, prend E5. Et maintenant, quand on prend ici en E5 avec notre pion, il y a cavalier D7 et on a du mal à défendre ici ce pion en E5. Et je vous avais dit qu'on ne voulait pas forcément jouer D4 parce que ça enferme le fou B2. Donc là, on peut peut-être plutôt prendre en C6. Et après, Dame prend C6. Uniquement maintenant, on joue D3. Et là, ça va être assez systématique les coups pour les blancs. C'est ça qui est aussi pratique avec le début Larsen. C'est qu'on a souvent les mêmes schémas à mettre en œuvre. Et donc, c'est assez simple à mémoriser. On va ici jouer cavalier D2. Les noirs qui vont souvent préparer l'attaque à l'aile dame pendant que nous, on va attaquer au niveau de l'aile roi. Ils jouent fou B7 pour trouver une meilleure diagonale pour leur mauvais fou C8. Et souvent, ce qu'on fait ici, c'est Dame E1. Là, il y a pas mal de schémas que j'aimerais vous donner. Le cavalier, souvent, il va passer en F3 pour ici revenir en E5. Et on va reprendre le contrôle de cette forte case E5 et y placer un cavalier. On aura souvent ce Dame E1, Dame G3 ou Dame H4 pour venir ramener notre Dame et commencer à attaquer le roi noir en simultané avec ce fou en B2 qui a toute la diagonale dans le viseur. Et le dernier plan que j'aimerais vous donner ici, c'est le fameux coulissage de la tour. On aura très souvent des tours F3, tours G3 ou tours H3. Et pareil, ça va ramener notre tour pour attaquer le roi noir. Globalement, tous ces schémas sont extrêmement agressifs et on se dirige vers une grosse attaque sur le roi noir. Et donc voilà, ça c'est ce qu'on a vu dans la situation où votre adversaire va jouer cavalier F6, E6 du type Gambidame refusé. Sinon, votre adversaire n'est pas forcément obligé de jouer cavalier F6. Il peut aussi jouer cavalier C6 avec l'idée de jouer E5 parce qu'ils ne peuvent pas jouer tout de suite E5 les noirs parce que le pion est en prise. Donc beaucoup de joueurs jouent K et C6 en se disant qu'ils vont jouer après E5. Et là en fait, on joue E3 et ici après E5, on joue fou B5. Et en fait, on va transposer dans une des lignes qu'on va voir plus tard dans la situation où les noirs jouent E5 dès le premier coup. Vous voyez en fait ici, on transpose exactement dans la même position. Donc on va traiter cette position juste après. Donc ça, c'est dans le cas où les noirs ici jouent K et C6. Sinon, très souvent, les noirs jouent C5 et uniquement après K et C6 pour avoir le pion qui n'est pas bloqué en C7 mais en C5. Donc il influence le centre et aussi ça permet d'avoir un petit peu plus d'espace pour les pièces noires. Donc en cas de C5, qu'est-ce qu'on fait ? On joue encore E3 et sur K et C6, maintenant on va jouer fou B5. C5, très thématique et tout est encore une fois un peu lié à ce thème de vouloir venir installer un très fort cavalier en E5. Ce qui nous dérange très souvent, c'est que ce K et C6, il a aussi un bon contrôle de la case E5. Donc une manœuvre qui est très thématique dans le début de l'arsen, c'est de jouer fou B5, fou prend C6 pour éliminer ce cavalier. Comme ça, après, on aura un très très bon contrôle de la case E5 pour un autre cavalier. Ici, les noirs vont jouer fou B, D7 pour se déclouer. On joue cavalier F3, A6, on prend et on vient tout de suite venir installer comme ça le cavalier très fort en E5. Et on peut se le permettre maintenant vu qu'on a éliminé le cavalier C6. Encore une fois, les noirs, la plupart des joueurs, ils ne veulent pas se faire doubler les pions. Donc ils vont jouer Dame C7, petit roc, cavalier F6 et encore une fois F4 pour venir soutenir le cavalier E5. Vous voyez, c'est l'avantage du début de l'arsen, c'est que vraiment on joue toujours un petit peu les mêmes coups. Donc c'est un peu une ouverture système, assez pratique, c'est-à-dire qu'on va jouer les mêmes coups, peu importe ce que l'adversaire joue en général. Bien sûr, il faut quand même s'adapter au cas par cas, mais vous voyez, là on retrouve ce coup F4 assez thématique. E6 pour développer le fou et ensuite mettre le roi en sécurité, D3 et encore une fois cavalier D2. Et vous voyez, on retrouve encore une fois un petit peu le même schéma où on va faire le cavalier F3 éventuellement et le ramener en E5 plus tard. On aura du Dame E1, Dame G3 éventuellement et le fameux coulissage de tour avec Tour F3, Tour G3, Tour H3. On retrouve encore un petit peu les mêmes schémas. Donc ça, c'est vraiment le dispositif à bien connaître contre le premier coup en D5. Voilà, tout ce plan orienté sur la case E5. Alors l'autre coup principal ici que jouent les noirs sur B3, c'est E5 bien sûr. L'autre façon de prendre le centre. Ici, on joue fou B2 pour attaquer le pion E5. Les noirs vont le défendre avec K et C6, ce qui permet de défendre le pion et en même temps de développer une pièce. Ici, on joue E3. Encore une fois, on va avoir cette idée de fou B5 pour éliminer K et C6, le défenseur du pion E5 que l'on attaque. Les noirs vont jouer ici, la grande majorité des joueurs vont jouer D5 pour mettre le second pion au centre. On joue fou B5. On menace maintenant de prendre ici en E5. Donc les noirs souvent défendent avec fou D6. Ils ne veulent pas défendre avec F6 parce que du coup la case du cavalier est occupée. Et le cavalier, on a plus de mal à le sortir. Et donc très souvent, ils vont ici jouer fou D6 pour défendre ici le pion E5. E5, ce sur quoi je vous recommande le très bon coup F4. Et c'est là où ça peut très vite mal tourner pour les noirs. Ici, il y a plusieurs coups pour les noirs. Soit ils défendent le pion E5 qui est attaqué avec F6, soit ils défendent avec Dame E7. C'est les deux coups les plus joués par les noirs. Et l'autre option, c'est E prend F4 qu'on va voir à la fin. Alors si les noirs défendent ici avec F6, ce que je vous recommande, c'est de jouer Dame H5 échec pour faire échec au roi. Le roi ne veut pas être déroqué, donc ils vont jouer G6. Et là, on revient en F3. Alors là, ça peut vous surprendre. Peut-être que vous vous dites, pourquoi on ne joue pas Dame F3 directement ? En fait, on va en H5 et ensuite on revient en F3 pour avoir provoqué la poussée G6. Et on est assez content d'avoir provoqué cette poussée. Pourquoi ? Parce que finalement, cette diagonale est beaucoup plus faible maintenant, vu que le pion est en G6 et non pas en G7. Donc c'est ça l'idée. Quand on revient en F3, on menace ici le pion D5. Donc ici, il y a deux façons pour les noirs de défendre ce pion. Soit ils jouent E4, soit ils jouent cavalier E7. S'ils jouent E4, on revient en F2. Ils vont jouer ici fou D7, la plupart des joueurs, pour enlever le clouage. On joue K et C3, on menace le pion D5. K et E7 pour développer les pièces et défendre le pion D5. Et là, maintenant, grand roc. En K2, A6, on revient en E2. Cette position, elle est très intéressante. En fait, les noirs, ils ont du mal à faire grand roc parce que la dame D8, elle est bloquée. S'ils font petit roc, attention, ils ont déjà beaucoup avancé leur pion FGH. Et donc leur roc est très fragile. On peut avoir des poussées H4, H5, H prend G6 pour ouvrir la colonne H du roi noir. Et très souvent, on aura la poussée D3 pour vraiment affaiblir ce pion E4. Souvent, les noirs ne pourront pas défendre le pion E4. Donc souvent, sur D3, ils vont prendre en D3. Ça va ouvrir la colonne pour la tour D1. Ça va ouvrir la diagonale pour le fou. Le cavalier qui va attaquer le pion D5. Très bonne position ici pour les blancs. Ça, c'est en cas de E4. L'autre façon pour défendre le pion D5 ici pour les noirs, c'est de jouer cavalier E7. Ce sur quoi on joue KSC3. Maintenant, on a deux attaquants sur le pion D5, un seul défenseur. Encore une fois, deux options pour les noirs ici. E4, comme on l'a vu, ou bien fou E6. Alors sur fou E6, je vous recommande fou prend C6. Très fort coup. L'idée, c'est quoi ? Alors, c'est qu'en fait, si les noirs jouent B prend C6, attention, là c'est une grosse erreur. On a F prend E5, F prend E5 et Dame F6, double attaque sur le fou E6. Et la tour H8, position gagnante là pour les blancs. Les noirs devraient jouer Roi D7, mais c'est extrêmement triste de jouer Roi D7. Et du coup, l'autre coup qui est cavalier prend C6. Attention, du coup, le cavalier ne défend plus le pion D5. On a cavalier prend D5. Alors, l'autre option pour défendre encore une fois le pion ici en D5, c'est de jouer E4. Et on revient en F2. Et là, vous voyez l'intérêt, par exemple, d'avoir provoqué le coup G6. C'est que le fou, il a dans le viseur le pion F6 qui n'est pas défendu par un autre pion. Et juste derrière, il y a la tour en H8. Tout ça ne serait pas faible si le pion était en G7 au lieu de G6. Alors, petit Roi, joué par les noirs, et là, D3. Donc, c'est souvent le problème. Le pion E4, il est trop avancé. Les noirs ont du mal à le défendre. Donc, on joue D3, on l'attaque. Le pion E4, ils prennent, on reprend. Et encore une fois, grand Roi. Et on a un petit peu les mêmes thèmes que la position qu'on a vu auparavant avec cette situation de Roi opposé. Alors là, c'est dans le cas où les noirs ici jouent F6. Ils peuvent aussi jouer Dame E7 pour défendre ici le pion E5. Ce sur quoi, je recommande cavalier F3. Alors, bien sûr, le pion F4, il n'est pas prenable, attention. Parce qu'il y a fou prend G7 et la tour H8, elle est perdue. Et donc, ici, les noirs, ils vont défendre le pion E5. Soit avec F6, soit en empêchant l'attaquant d'attaquer E5 avec fou G4. Si les noirs jouent fou G4, on peut juste jouer H3. On ne peut pas reculer, bien sûr, avec les noirs. Attention, parce qu'il y a G4. Et sur fou G6, éventuellement, on va avoir du F5 et le fou qui est enfermé. Donc, les noirs doivent donner, malheureusement, la paire de fous. Et on est très content de ça. On a pris, ici, la paire de fous des noirs. Alors, du coup, l'autre option, c'est F6 pour défendre ici le pion E5. Et encore une fois, on va avoir un petit peu la même problématique chez les noirs. C'est-à-dire qu'on a provoqué ce F6, on a provoqué la dame qui arrive en E5. Tout ça parce que les noirs devaient défendre le pion E5. Mais du coup, le pion D5, maintenant, il n'est pas suffisamment défendu. Et on joue KS3. Et le cavalier, il n'a pas les cases naturelles pour venir défendre, ici, le pion en D5. Donc, fou E6 pour défendre le pion en D5. Et là, on joue petit roc. Et là, ce n'est pas évident pour les noirs. Comment faire petit roc ? Le cavalier qui est toujours en G8. Et s'ils font grand roc, par exemple, on peut prendre en C6. Dame E2, la dame qui menace de s'infiltrer en A6 et d'attaquer le roc noir. C'est une position qui est assez dangereuse, ici. Donc, ici, c'est en cas de Dame E7. Et ce qui est assez surprenant dans ce début de l'arsen, c'est qu'ici, vous avez un quart des joueurs qui vont jouer E, prend F4. Et c'est un très mauvais coup. La position est déjà perdante pour les noirs. Et donc, c'est pour cela que le début de l'arsen est extrêmement intéressant au niveau amateur. Parce qu'en pratique, beaucoup de gens, ici, prennent en F4. Et en fait, vous pouvez tout simplement prendre en G7. Et vous remportez la tour en H8. Ici, il y a beaucoup de joueurs qui se disent, ah, mais j'ai Dame H4 échec. Et je déroque ton roi. Mais on peut tranquillement, ici, venir en F1. Ici, les noirs vont jouer F, prend E3. Attention, attention, attention. Ici, il ne faut pas s'empresser de prendre la tour en H8. Parce qu'il y a Dame F2 échec et mate. Ce serait vraiment dommage de se prendre ça. Donc, d'abord, on joue le petit coup de Dame E1. Parce que, de toute façon, la tour, elle est enfermée. Donc, elle ne pourra pas s'enfuir. Donc, on joue Dame E1 juste pour contrôler F2 et éviter le mate en F2. Les noirs, ils font un petit échec. Et on fait cavalier F3. Et c'est terminé. Ici, il n'y a plus de menace de mate. Au prochain coup, on va venir remporter la tour en H8. Et ça, il y a des milliers de joueurs qui sont tombés dans ce piège. Voilà comment gagner en 8 coups avec le début Larsen.